Tortue demande comment différencier un INFP qui valorise la logique, la vérité et la cohérence des idées d'un INTP qui va chercher l'affection des autres et à être diplomate ? C'est une très bonne question. C'est une bonne question que je me posais d'ailleurs moi-même à l'époque quand j'ai découvert le MBTI etc. Je ne comprenais pas trop. Mais attendez, ça veut dire que les F ne réfléchissent pas, qu'ils ne sont pas logiques et que les T n'ont pas d'émotion. Et en fait, bien évidemment, si les penseurs, que ce soit TI ou TE, ont des émotions, bien évidemment, et les sentiments dominants ont bien évidemment de la logique et peuvent comprendre les raisons et avoir des raisons pour agir, enfin avant d'agir. Et du coup, je me demandais aussi, mais du coup, c'est quoi la différence ? Si les deux peuvent faire les deux parce que tout le monde peut tout faire etc. Donc du coup, quelle différence et comment est-ce qu'on fait pour savoir qui est quoi ? Comme chacun peut faire semblant d'être l'autre. C'est en fait une question d'état dominant et d'état inférieur, étant donné que pour les T dominants, leur fonction de sentiment sera inférieure et pour les F dominants, leur fonction de pensée sera inférieure. C'est en fait en apprenant à reconnaître les fonctions inférieures qu'on apprend à reconnaître. Quand est-ce qu'ils vont le faire parce qu'ils le font naturellement et quand est-ce qu'ils vont le faire parce qu'ils ont appris à le faire ou qu'est-ce qui va pouvoir être fait mais s'ils devaient faire ça toute la journée, ils n'en pourraient plus. Les sentiments dominants, ils pourront bien évidemment te donner autant de raisons que tu veux pour justifier leurs actions. Mais reste que, de manière naturelle, de manière spontanée, c'est pas la première chose qu'ils vont voir. Quand tu vas leur demander et qu'ils se mettront à y réfléchir, ils pourront très bien comprendre les raisons. Mais de manière spontanée, ils ne se poseront pas la question en fait. Ils vont naturellement agir en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils trouvent cool, de ce qui plaît. Que ce soit à eux ou que ce soit à tout le monde, que ce soit FI ou FE, spontanément, ils vont prendre des décisions par rapport à ça. Et après, dans un second temps, ils pourront bien évidemment comprendre les raisons. Ils pourront utiliser leur fonction de pensée. Tout comme les gens qui ont une fonction de pensée comme fonction dominante, ils pourront parfaitement chercher l'affection des autres. Ils pourront parfaitement être diplomates comme Tortue le dit si bien. Ils pourront parfaitement être capables de comprendre leurs émotions. Ils pourront parfaitement être capables de parfois prendre des décisions qui n'ont pas plus de sens que ça. Mais juste parce que voilà, parce qu'ils en ont envie, etc. Ils seront à l'aise avec ça. Ils n'auront pas toujours besoin d'expliquer la logique des choses. Quand ? Parce que parfois c'est le cas. Il n'y en a pas. Parfois on prend des décisions par rapport à ce qu'on préfère pour être aimé des autres, etc. Il n'y a pas plus de raison que ça. Et c'est parfaitement normal. Parce que les T dominants ont tendance à croire que les fonctions de sentiments sont quand même un peu inférieures. Ce qui n'est pas totalement faux d'un côté quand on y réfléchit bien. Parce qu'en fait, je rigole. Quoique, enfin, je rigole mais j'ai aussi tendance à penser comme ça a priori de manière spontanée, naturelle. Quand je ne vais pas faire attention, je vais quand même aussi, quand je vais voir des F dominants, me dire « Mais ce que vous faites n'a vraiment pas de sens en fait. » Donc du coup, pourquoi est-ce que vous le faites ? Tu vois, c'est des réactions naturelles que je vais avoir. Comme tous les T dominants. Et le but, ce n'est pas de se dire que ce n'est pas bien de réagir comme ça, etc. C'est juste de le comprendre, de comprendre ce que ça implique. Et du coup, de choisir en pleine conscience est-ce qu'on va le faire ou pas. Est-ce qu'on va se dire qu'une fonction est moins bien qu'une autre ou pas. En sachant que c'est faux et que c'est juste qu'elles seront toutes utiles dans différents domaines, etc. Enfin bref. Comment est-ce qu'on fait du coup pour repérer un F qui va utiliser une fonction de pensée et un T qui va utiliser une fonction de sentiment ? Souvent, en fait, il faut essayer de voir la quantité d'énergie qu'ils vont mettre dans cette fonction. Nos fonctions dominantes, on n'en a pas conscience. On ne va pas les utiliser en voulant montrer aux gens qu'on sait les utiliser. On ne va pas s'en servir en en étant fier. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire, en fait, tout simplement. Alors qu'on va mettre vraiment beaucoup d'énergie pour utiliser nos fonctions inférieures. Un décideur introverti qui va vouloir être validé par les autres, etc. Il va mettre beaucoup d'énergie pour être validé par les autres. Il va le faire de manière vraiment bizarre. Ça va se voir que ce n'est pas naturel. Et ça va se voir que si un INFP, par exemple, utilise beaucoup de pensée extra-artive à donner des raisons à tout le monde, il ne va pas le faire parce qu'il trouve ça spécialement important et primordial. Parce que ça peut être important, mais ce ne sera juste pas primordial. Il ne va pas le faire parce que c'est primordial, mais il va le faire parce qu'il veut défendre une cause que lui, personnellement, aime bien. Donc, si c'est pour faire quelque chose qui est en accord avec ses valeurs, etc., avec son sentiment introverti, il pourra utiliser toutes les fonctions que tu veux, tant que c'est pour, au final, faire quelque chose que lui aura validé au préalable. Pareil pour un INFP, pour continuer avec les exemples de tortue. Un INFP qui va chercher l'affection des autres, être diplomate, etc., ça va se voir que ce n'est pas quelque chose qu'il fait naturellement. Et ça va se voir qu'il va, du coup, être bizarre quand il va le faire. Il va devoir mettre beaucoup d'énergie dans son sentiment extra-artive. Il va mettre beaucoup d'énergie dans le fait d'être valorisé, d'être apprécié par tout le monde et de faire des choses que tout le monde valide, que tout le monde trouve bien. Tandis que les FE dominants, ils vont le faire naturellement, en fait. Ils ne vont pas chercher à être reconnus pour avoir fait, une fois, un truc qui plaisait à tout le monde. Ils vont le faire tout le temps, sans même s'en rendre compte. Et c'est justement quand ils vont utiliser leur pensée introvertie pour un FE dominant, donc, que là, ils vont vouloir que tout le monde voit et ils vont dire « Ah, ben, vous savez quoi ? Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Et je sais que, attention, ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Mais je m'en fiche, d'accord ? Parce que c'est mon opinion. Et moi, je trouve que, tu vois, ils vont, voilà. Oh, ben, dis donc, vous savez que je sais aussi utiliser de la pensée introvertie. Et vous savez que je sais aussi dire des choses qui ne vont pas plaire aux gens, mais c'est mes opinions et je les maintiens, tu vois. Ça va se voir qu'ils vont être bizarres, qu'ils vont mettre beaucoup trop d'énergie dans cette fonction-là. Parce que c'est comme tout. Quand on ne fait pas quelque chose, on est très inexpérimenté dans ce domaine-là. Et du coup, on va avoir une très faible confiance. Et du coup, chaque petit accomplissement va être un événement pour nous. C'est comme un enfant qui va savoir faire caca tout seul, tu vois. Il va être fier d'avoir fait caca tout seul parce qu'il n'a pas l'habitude et qu'il vient d'apprendre. Et que « Waouh, j'ai réussi une fois. » Il va vouloir que tout le monde le sache. Il va vouloir le montrer à tout le monde. Il va être très, très fier. Et si on est débile et qu'on est, nous aussi, un enfant qui a son âge et qu'il te dit « Eh, ben, je sais faire caca tout seul. » Eh ben, tu vas te dire « Waouh, c'est une personne qui sait faire caca tout seul et qui est propre, etc. » Alors que non, il a juste réussi une fois. Et c'est justement parce qu'il ne l'a réussi qu'une seule fois qu'il le dit à tout le monde. Quand tu es adulte, tu ne précises pas tout le monde que tu sais faire caca tout seul. C'est un exemple volontairement ridicule parce qu'en fait, c'est exactement ça qui se passe. Quand on va utiliser nos fonctions inférieures, pour les gens pour qui ce sont des fonctions dominantes, on va être aussi ridicule qu'un enfant qui va se vanter auprès d'adultes qu'il sait faire caca tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, encore une fois, on ne va pas se rendre compte. On pensera au contraire que tout le monde nous trouve cool parce qu'on sait faire ça, alors que non, au contraire, tout le monde nous trouve totalement bizarre de se vanter d'un truc qu'eux, ils font parfaitement naturellement. C'est d'ailleurs la même chose avec les fonctions d'observation. Un SE dominant qui va vouloir dire à tout le monde qu'il a deviné que quelque chose allait se passer avant que ça se passe, qu'il avait vu un truc venir, tu vois, il va en être super fier alors que c'est un truc absolument évident. Un NE dominant qui va se réveiller tous les jours de la semaine à une heure précise, il va vouloir dire à tout le monde « Ouais, je suis super organisé, etc. » Un SI dominant qui va changer ses habitudes, qui va avoir une nouvelle idée, il va vouloir dire à tout le monde. Et vous savez qu'en fait, quand on fait cette chose-là d'une manière différente, au final, ça marche aussi. Et parfois, même, en testant de nouvelles choses, on se rend compte qu'il y a des nouvelles façons de faire qui sont mieux. Et un intuitif introverti qui va se vanter, je ne sais pas, de savoir danser, de faire de l'escalade, ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, un truc de sensation extravertie, quoi. Donc il faut toujours garder en tête que tout le monde va tout faire, mais ils ne le feront pas de la même manière. Et certaines personnes vont le faire de manière occasionnelle et de manière ponctuelle, alors que certains autres vont le faire tout le temps, sans même s'en rendre compte. Et quelqu'un qui va te dire « Non mais attends, moi j'aime bien, tu sais, franchement, j'aime beaucoup quand les choses sont logiques et quand ça a vraiment du sens. » Tu as quelqu'un qui va insister pour te dire « Non mais ça, c'est débile, ça, ça n'a pas de sens. » « Pfff, ceux qui font ça, ceux qui disent ça, ils sont vraiment bêtes. » « C'est totalement débile, ça n'a pas de sens. » Tu as les qui vont insister, qui vont dire « Eh mais c'est débile, ça n'a pas de sens. » « Eh mais c'est débile, ça n'a pas de sens. » « Eh mais c'est débile, si ils font ça absolument tout le temps, bon, c'est certainement que c'est leur fonction dominante. » Mais quand ils vont se mettre à dire ça d'un coup, c'est en général, très souvent, des F dominants qui vont utiliser leur fonction de pensée. Pareil avec un penseur introverti ou extraverti. Je me souviens, j'ai discuté avec un ESTJ il y a quelques mois maintenant. Il parlait des Gilets jaunes et il n'était pas spécialement pour les Gilets jaunes. Il disait « Mais moi, franchement, ça me blesse quand je vois les rues de Paris dévastées, etc. » Il incitait sur le fait que ça le blesse. Et franchement, « Non, mais quand je vois ça, franchement, ça me fait mal au cœur. Ça me blesse. Ah non, tu vois, parce que c'est un penseur extraverti dominant, ESTJ, et du coup, son sentiment introverti, ça va être sa toute dernière fonction. » Donc, quand il va dire que quelque chose lui fait mal au cœur, que quelque chose le blesse, il va insister, il va mettre beaucoup d'emphase, il va mettre beaucoup d'énergie quand il va dire « Ouais, moi, ça me blesse. Franchement, ça me fait mal. Quand je vois ça, ça me blesse, ça me blesse, ça me fait mal, ça me fait mal. » Tu vois. Bref. Donc, tortue, c'est une super question. Et pour repérer ce genre de choses-là, il faut justement, en fait, apprendre à repérer les états inférieurs et les états dominants. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne va faire sans même se rendre compte, la plupart du temps, elle ne va pas chercher spécialement à être vue pour s'en faire ça. Enfin, parfois, elle retirera aussi beaucoup de fierté de ses fonctions dominantes. Ça arrive. Mais ce sera moins exagéré et ce sera beaucoup plus naturel quand elle va le dire. Et du coup, pour les états inférieurs, quand est-ce que la personne va vouloir absolument être vue par tout le monde pour avoir fait ce truc-là qu'elle ne fait jamais et elle va chercher à dire « Hé, vous savez que je sais aussi faire ça. Incroyable. Je sais faire caca tout seul. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prends soin de toi. À bientôt.